Générique Générique Avant de répondre à la sœur Demain, il y a des points sur lesquels je vais revenir. D'abord, j'ai manqué de dire que ma mère avait 11 enfants. Elle a fait 11 enfants. Et les 11 enfants, aujourd'hui, nous restons 5, je crois. Et les 3 aînés sont partis, ils ont été rappelés à Dieu. Celle qui me suit directement, qui est la 6e, a été rappelée à Dieu. Le 10e et le 9e ont été rappelés à Dieu. Et c'est tout ça là qui m'a poussé à chercher une protection, à chercher Dieu. Et je me disais à qui le tour, il y a cette partie. Mais aussi, j'ai parlé de la polygamie, dont je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, des croyants, des chrétiens soutiennent la polygamie. A la polygamie plutôt, alors que nous avons été victimes de cette polygamie. Ma maman avait en face d'elle trois autres femmes. Et ce qui a créé des rivalités atroces dans la famille, des séparations brusques dans la famille. Et aussi coûter au divorce de ma mère. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce que des chrétiens appuient et attestent que la polygamie vient des dieux et est normale. Alors que nous autres, nous sommes victimes. On a été victimes plutôt de cette polygamie. C'est toute cette ambiance là qui m'a permis très jeune de chercher la protection, chercher le Dieu véritable, comment recevoir une protection, une sécurité. Et c'est ce qui a provoqué la conversion en Christ. Comme elle a dit, toujours cherchant une sécurité, une protection, à cause du fait qu'il y a eu trop de décès du côté de ma mère. J'étais en vacances. C'était une période de Pâques. J'étais au village. C'était ma première fois de vouloir avoir une amie, chercher une femme comme tous les jeunes de mon âge, les collégiens. Je suis venu, c'était un vendredi. Et ce vendredi là, je suis tombé sur une femme de mon village. On s'est bien entendu, on a tracé notre programme. Et c'était la première fois pour moi de découvrir la femme, ce que c'est que la femme. Et ma cousine avec qui je suis allée au village n'était pas d'accord. Elle cherchait des moyens pour m'appêcher. Et elle a trouvé mes frères qui avaient une cellule et qui ce jour avaient un culte. Elle a fait tout pour que les frères m'invitent. Je n'ai pas décliné l'invitation. Je suis allée avec la sœur. Et ce jour-là, elle est la première chrétienne qui tombe à leur programme. Quand je dis « tombée », elle était possédée et les esprits se sont manifestés. Du 20h jusqu'à 6h du matin. Donc, naturellement, ce projet a été avoté. Je n'ai pas pu respecter mon programme. Mon programme de péché. Et c'est comme ça que voyant ce qui s'est passé, voyant que les esprits avaient confessé beaucoup de choses concernant sa vie, et aussi voyant la puissance de Dieu parce que c'est jusqu'à 6h du matin, que l'un de mes cousins jumeaux, qui m'ont invité, a dit à Dieu, « Nous venons de commencer la cellule. » Si les parents voyaient cette situation, « Seigneur, on ne pourra pas continuer la cellule. » Les parents vont s'opposer et puis ton heure va s'arrêter. Automatiquement, ma cousine s'est levée. La délivrance fut faite et nous sommes rentrés à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, ils ne m'ont pas prêché l'évangile, c'est la seule qui m'a touché. Je leur ai demandé, mais comment je peux faire pour aller à l'église et dans quelle église je peux aller puisque je suis élève, je suis dans une autre ville. Et ils m'ont dit, « Si tu trouves une église assemblée des dieux, tu peux aller. » C'est comme ça que la Convention a commencé. La recherche d'un Dieu vrai, véritable, la recherche d'une sécurité, d'une protection, parce que la mort était dans la famille, seuls les enfants de ma mère mouraient. Voici comment, cherchant Dieu, Dieu m'a trouvé. Ce n'est pas moi qui l'a trouvé, mais c'est Dieu qui m'a trouvé, le premier. Je crois bien que si Jésus, à douze ans, a pu confondre des sages, je crois bien qu'à douze ans, un enfant peut être totalement converti, conscient aussi de sa Convention à douze ans. Une fois, j'ai entendu parler de Jésus, mais je n'ai pas été, ce n'est pas comme quelqu'un qui est venu m'évangéliser. Il y avait eu une campagne d'évangélisation dans la ville, et avec le bruit, la musique, j'y étais. Et il y avait un ami qui voulait d'une fille, et il se trouvait que la fille était convertie. Et elle était dans le programme, ne pouvant pas embrouiller la fille. Moi, j'ai pris l'engagement d'aller appeler la fille. Et de là, quand je suis arrivé, la fille était occupée, a prié, occupée, a loué Dieu. Elle m'a dit ceci, « Dis-lui que je n'ai pas le temps que je prie Dieu. » C'est une phrase qui m'a touché. J'ai pris à la légère, mais après, ça m'est revenu en esprit que cette fille était vraiment assise dans le Seigneur. Voici comment, pour la première fois, j'ai eu contact, et puis j'étais en contact avec l'évangile. Voici comment j'ai été en contact avec l'évangile. On ne m'a pas prêché. Je suis allé là-bas par curiosité, et c'est moi qui me suis porté garant pour aller chercher une fille. Pour aller régler une histoire de cœur. Comme ce n'était pas le temps de Dieu, mais c'est la détermination. C'est ça. Et la foi de cette fille qui m'a touché. Elle a dit, « Je prie, et là, je ne suis pas disposée. » Ça aurait été notre fille, ou bien à notre attaurement, la fille allait se lever. Mais elle a dit que je prie, je n'ai pas le temps. Dis-lui que je ne peux pas avoir le temps pour lui à cette heure-là. Ça m'a touché. Même si ça n'a pas fait grand chose dans ma vie, mais après, je me suis dit que voici une convertie, voici quelqu'un. Ça démontre le sérieux de cette jeune sœur. Exactement. Nous sommes à une période, à une époque, où en tout cas, tous ceux qui sont dans la ville, qui sont en contact avec l'Internet, Google, Facebook, ont entendu parler de l'Évangile. On peut dire que quelqu'un n'a pas entendu parler de l'Évangile s'il se trouve dans une zone où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas d'Église, où il n'y a pas de communication. Alors, de communication par rapport à l'Évangile. Alors que dans le temps, on peut être dans une ville sans attendre l'Évangile. Donc, à notre temps, dans la ville, dans une ville où se trouve l'Internet, personne ne peut dire que je n'ai jamais entendu parler de l'Évangile. Ok. Je n'ai pas entendu sa voix, mais j'ai vu la voix du Seigneur au travers d'un fou. Ok. J'étais venu en vacances. Nous étions en train de manger. J'étais avec mes cousins qui m'ont permis d'aller pour la première fois à l'Église. Nous étions en train de manger. Il y avait un fou qui passait. Et le fou est venu. Il connaissait les jumeaux. Et il a dit, mais... Il a dit aux jumeaux, est-ce que vous savez ce que votre frère va devenir? Et l'autre a répondu, il va devenir qui? Ou il va faire quoi dans la vie? Et le fou a dit, il va être un pasteur. Et mon cousin s'est levé. Et il a dit une phrase qui veut dire, arrière de moi. C'est pas totalement arrière de moi, Satan, mais il a chassé le fou et il lui a dit d'aller loin. Et donc, la phrase qu'il a prononcée, vous l'a dit, arrière de moi, Satan. Mais moi, dès ce jour-là, j'ai pris la parole de ce fou-là, aux oreilles. Est-ce que vous savez que votre frère qui mange avec vous qui est là va servir Dieu qu'il sera pasteur? C'est resté dans ma tête pour la première fois, trois mois après ma confession, pendant les vacances. Voici comment je vais prendre ma foi et ma confession au sérieux. Trois mois. On dit qu'en ce temps-là, un enfant de 17 ans a la tête sur ses épaules et une conversion à l'âge de 17 ans est une conversion. On avait cette grâce d'être sérieux parce que lorsque tu vois, tu arrives dans l'église, tu vois les enfants de 12 ans, de 15 ans, de 14 ans, tu as une vie sérieuse avec le Seigneur qui ont une compréhension biblique pas possible et ne peux jamais prier sans des passages bibliques. Tu dis, tiens, voici des enfants, voici des jeunes gens qui sont attachés au Seigneur et qui marchent et qui vivent comme de grandes personnes. Alors, moi, j'ai deux ans, trois ans, quatre ans de plus qu'eux. Est-ce que je ne peux pas faire mieux qu'eux? Donc, déjà, les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois, notre vie chrétienne à ce moment-là était en hausse et on avait une manière de marcher de sorte qu'après un mois, on a l'impression d'avoir en face quelqu'un qui a un an de conversion. On avait des amis chrétiens, on priait ensemble, on méditait ensemble et chacun voulait montrer qu'il a plus de connaissances dans la Bible, plus de versets bibliques et c'était cette saine concurrence-là qui régnait entre nous à cet âge-là. Et donc, tu n'avais pas en ce moment un petit lap de temps de pouvoir t'amuser et jouer et t'attacher aux gens qui n'ont pas le Seigneur et vivre une vie chrétienne cachée. Parce que les responsables, ceux qui surveillaient, qui suivaient et qui rendaient visite étaient vraiment sérieux et on nous suivait tellement tout était rigoureux, tu n'avais même pas le droit de vivre comme tu veux, tu étais obligé avec cette chaleur spirituelle, de mener une vie spirituelle élevée de sorte qu'on a l'impression que tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion. Voici en ce moment-là comment les chrétiens vivaient. Le sérieux dans la foi malgré l'âge. D'accord. Ça, c'est un chapitre très alléchant parce que les élèves, vous avez fait CM2 ensemble, vous avez même fait CM1 ensemble, vous avez fait CM2 ensemble, vous avez fait 6e ensemble et puis en 5e, tu es converti. Tout d'un coup, tout change, tout découp, les mêmes visions, tout change. Oui. J'avais l'habitude de dire à certaines élèves que le Diomandé que vous avez connu en classe de CM1, en classe de CM2 et en classe de 6e, ce Diomandé-là est mort, on l'a enterré sur le cimetière du Satan et un autre Diomandé est né dans la maison du Seigneur Jésus, marchant avec le Seigneur Jésus, il est né de nouveau. Donc celui que vous connaissez n'est pas le même aujourd'hui. Et à l'école, on avait une force. Cette force, c'est de parler à qui veut entendre qu'on était chrétien. Et jusqu'au proviseur, tout le monde savait que Diomandé était chrétien. Toutes les filles de la salle, mais ce qui est bizarre, c'est que même à ce moment-là, avant que tu ne sois converti, les filles envers qui tu t'es approchée, qui ne t'ont pas écoutée, c'est après la conversion qu'elle essaie de revenir, de s'approcher, de se donner et de s'ouvrir. Là, on sait que c'est un piège. Le diable, à l'œuvre, on a pu résister, on a pu aller au-delà, au-dessus de toutes ces oppressions et finalement, elles ont su qu'on était au-delà, dans notre foi. Ce qui fait qu'à l'école, on m'appelait Jésus. Lorsqu'on va à l'EPS que je cours, on dit Jésus en train de courir, on a fait savoir notre foi à qui veut entendre, malgré l'âge. On a fait savoir notre foi à qui veut entendre, malgré l'âge. Et je répète encore, on a fait savoir notre foi à qui veut entendre, malgré l'âge. Ce miracle, il y a eu beaucoup de miracles, mais le miracle qui m'a impressionné était un miracle de conversion. Conversion des religieuses dans l'école. C'était un jour où je n'avais pas de coup. On était dans la couille. et je prenais ces moments-là pour évangéliser. Et j'étais en train d'évangéliser quand ces filles poussées par leurs responsables, ces filles religieuses sont venues pour dire que tu es en train de mentir. Est-ce que c'est vrai? Et donc, ne voulant pas les répondre, je continuais ce que j'étais en train de faire et elles insistaient tellement que je t'ai dérangé. Je leur ai dit mais attendez, je vais vous répondre est-ce que vous savez pourquoi vos religieuses les plus âgées prient la tête voilée et elles ont toujours des voiles sur la tête? Voici la question que je leur ai posée. Est-ce que vous savez pourquoi vos religieuses âgées et ancrées dans leur religion prient toujours la tête voilée? Et j'ai pris un passage biblique dans Corinthien qui dit que toute femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et j'ai développé un peu en disant que malgré ses cheveux c'est comme si elle était rasée. Et si elle déshonore son chef c'est quel chef elle déshonore? C'est Jésus. Et là ça les a marqués. Et elles ont interrompu leur action de sabotage elles sont retournées elles n'ont pas eu gain de cause et les semaines qui suivent elles m'ont suivi. Je dis bien des religieuses m'ont suivi. Ça a créé beaucoup de choses dans la ville mais elles sont restées converties et en 2004 j'ai appris qu'une est devenue une pasteure une autre a marié une pasteure elles étaient quatre voici en ce moment de ma jeunesse le plus grand miracle qui m'a touché et qui m'a amené à comprendre que Jésus est Seigneur. Ok c'est une question pertinente parce que chez moi il y a un adage qui dit le sel ne se dit pas qu'il est sucré ou qu'il est doux et donc je ne peux pas dire que j'étais meilleur chrétien mais en tout cas avec tout ce que j'ai traversé pendant la conversion parce que je vous ai expliqué la fois passée que j'ai eu une vie difficile quand je n'étais pas converti une vie terrible quand je n'étais pas converti à cause de la polygamie des nombreuses femmes que mon père avait des nombreux enfants que mon père a fait et ça a coûté au mariage de ma mère qui s'est séparé très tôt avec mon père j'ai cru qu'après la conversion j'avais la c'était le berne et que tout allait aller mieux mais là où ma vie a été triplement difficile c'est dans la conversion et c'est cette résistance après ces épreuves d'abord au niveau de la famille après ces persécutions avec la famille je n'ai pas pu trébucher malgré mon âge je n'ai pas cédé malgré mon âge c'est cette force là qui me fait dire que Dieu m'a permis d'être un chrétien sérieux un chrétien qui savait ce qu'il voulait un chrétien qui ne pouvait pas être distrait par quoi que ce soit c'est les épreuves surmontées les attaques dont j'ai surmonté qui me fait dire que Dieu m'a permis à ce moment là et jusqu'à présent d'être un chrétien convaincu et sérieux ok j'imagine que ça n'a pas été au moins imaginez un enfant de 17 ans qui vient d'une famille musulmane père musulmane qui se donne au Seigneur pensez à tout il y a déjà le réuniment pensez à tout il y a déjà on le panie il y a un événement qui s'est passé un acte que mon père a posé qui m'a touché pas négativement mais positivement mais son acte était négatif il est allé rendre visite à ma grand-mère quand il a appris que je suis converti et là ce jour le gobelet d'eau qu'on lui a donné il a bu un peu et il a versé tout le gobelet d'eau plein en me maudissant waouh il a tout versé si ce n'est pas mon fils il a tout dit et il m'a donné une semaine une semaine où je me j'abandonne où je paie la vie et quand il faisait je n'étais pas là à mon retour du champ ma grand-mère tout furieuse contre moi a dit voilà ce que ton père vient de faire on vous parle vous ne comprenez pas et je vous rappelle que c'est la conversion qui a fait qu'entre ma grand-mère et moi il y a eu une tâche parce que si elle n'était pas c'était pas de son groupe donc bizarrement quand je suis venu je n'ai pas eu peur je suis allé prendre le même gobelet j'ai pris des lots là où il a été servi et je suis revenu verser là où il a versé en disant que Seigneur c'est toi que j'ai connu c'est toi que j'ai accepté c'est toi que je suis alors s'il m'a maudit tu l'as créé c'est l'eau qu'il a utilisé et tu es l'eau de vie j'utilise cette eau pour annuler ce qu'il a dit moi je ne veux pas sa mort ce que je veux c'est sa conversion Dieu merci 5 ans après je me dis que ça fait 5 ans qu'il s'est donné même s'il est parti il y a 3-4 mois mais ça fait 5 ans qu'il s'est donné et entre le jour qu'il a versé l'eau jusqu'à ce qu'il donne se donne au Seigneur il y a eu 27 ans et donc 27 ans ce qu'il a dit n'a pas pu m'atteindre une semaine mais ce que j'ai dit a pu l'atteindre après 25 ans pour dire Jésus est Seigneur c'est ça et bon la grande mère pensait que que je m'amusais que je jouais effectivement et que l'église l'église alléluia d'aujourd'hui a fait perdre la mémoire ou bien la tête à son petit-fils à son petit-fils c'est ce qu'elle croyait en ce moment-là on nous traitait de fou des gens qui avalent la Bible et autres mais c'était aussi une période très douloureuse parce que voir ton père te maudire à cause de la foi à cause de ta relation avec le Seigneur ça relève ça te fait penser est-ce que ses parents savent ce qu'ils font et ça te fait dire mais les gens le monde a quoi contre Jésus et pourquoi est-ce que les gens s'en charment quand on a vraiment Jésus véritablement et moi je n'avais pas la tâche facile parce que j'étais entre trois feux la ville où j'étais où je partais je fréquentais je partais à l'école c'était mon grand frère à ma mère c'est un grand catholique ancré et il a été vraiment 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 l'un des grands persécuteurs au village où j'arrive ma grand mère ne veut pas cette conversion à Bidjan je suis avec ma tante et mon nom les deux ne veulent pas cette conversion donc je ne savais pas où me cacher je ne savais pas quoi faire j'étais entre ces trois feux et j'ai vécu dans ces trois feux sans qu'un jour je n'ai une idée de retourner en arrière ma conversion n'a jamais et n'a pas été tout facile mais si le Seigneur a permis que je puisse survivre dans la foi jusqu'à aujourd'hui un il avait un plan nous voyons le plan et de deux en cette période là lorsqu'un enfant même douze ans est converti il était vraiment converti le message c'est que en notre temps le bon élève est celui qui a une bonne conversion le bon élève est celui qui prend sa foi au sérieux je me souviens bien quand je n'étais pas encore chrétien qu'il y avait des examens des interrogations des compositions lorsque je rentre dans la classe la porte par laquelle tout le monde rentre à mon tour j'avais comme des toits d'araignée dans lesquels je rentrais à chaque examen donc et même mes sommeils étaient terribles la manière terrible dont notre dixième est décédée parce que j'ai vu la manière terrible dont ma grande soeur est décédée et donc tout cela m'a mené à comprendre que Jésus ou rien que je n'avais pas droit à l'erreur alors le conseil que je veux donner à tous les enfants les jeunes enfants élèves c'est que la foi et les études vont du Père parce que c'est Jésus qui ouvre ses études c'est Jésus qui ouvre notre esprit dans nos études c'est Jésus qui nous aide à avancer sans Jésus même si tu es premier en classe même si tu as tous les diplômes mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie ces diplômes là même si tu travailles tu peux mourir du jour au lendemain sans Dieu tu perds non seulement sur la terre mais tu vas perdre dans l'éternité donc je n'ai pas voulu fléchir genou parce que je savais que Jésus Christ c'était le chemin la vérité et la vie et aussi je n'ai pas voulu abandonner le Seigneur parce qu'ils savaient les parents savaient en le faisant c'est sciemment parce qu'ils savaient que j'aimais aller à l'école j'aimais les études parce qu'ils savaient que j'avais un défi à relever c'était d'aider ma mère c'était d'un jour amener ma mère à oublier ce mariage tragique qu'elle a connu et donc ils ont pensé qu'ils allaient m'avoir quand ils sont venus me dire entre l'école et ma foi de choisir donc c'était j'appelle ça chantage mais nous étions solides dans la foi Dieu par sa grâce nous a permis de triompher je dis à tout élève qui vit la même situation de tenir bon de ne jamais lâcher prise de continuer dans sa foi parce que c'est grâce à Jésus qu'il peut faire de grandes études mais aussi qu'il peut travailler et bénéficier des fruits de son travail en 1993 par le pasteur Nagalo Jérémy d'accord qui est à Democro c'est dans la même région à Aboukanda que j'ai été baptisé par cet éminent serviteur de Dieu que je salue du passage le pasteur Nagalo Jérémy qui est devenu un doyen un homme de Dieu pétri de talent rempli d'esprit et de puissance qui a vraiment par lui j'ai connu la puissance du Saint-Esprit la puissance des dieux parce que j'ai vu Dieu travailler au travers de lui ou à travers de lui pendant le grand programme c'est lui qui m'a inspiré la délivrance la délivrance il m'a inspiré beaucoup de choses c'est vrai qu'en ce temps je n'avais pas je ne savais pas que j'allais être serviteur de Dieu mais il m'a donné l'amour et le goût du service de Dieu pasteur Nagalo Jérémy des assemblées de Dieu depuis Democro il y a un premier pas quand tu es convaincu du péché et du jugement oui mais comme on doit aller et marcher en étant rempli du Saint-Esprit c'était un programme en 94 c'était une veillée et j'étais très malade très malade et on m'avait j'ai été soigné sans gain de cause toujours après ma convention un an ou deux ans après ma convention et donc ce jour là je ne pouvais pas aller à la veillée parce que ma santé ne me permet pas et j'ai appelé j'ai fait signe à l'église que quelqu'un vienne m'aider à arriver à l'église parce que je ne pouvais même pas marcher pasteur excusez-moi en ce temps vous souffrez de quoi je ne savais pas d'où il n'y avait pas de souce il y avait le palu il y avait le palu il y avait je ne sais pas les gens parlaient du boss que moi j'avais boss il y avait tout ça alors que j'avais un an de convention un an ou deux ans donc ce jour là ils sont venus me prendre j'ai pris ma natte je suis allé me coucher pendant la veillée et 24h 3h 4h le dirigeant a dit qu'ils allaient prier pour ceux qui veulent recevoir le matin du Saint-Esprit et là quand j'ai entendu j'ai fait signe signe à quelqu'un amène-moi devant et quand il m'a amené devant pendant la prière c'était au temple du pasteur Athanase dans la ville et j'ai vu d'abord un feu pendant la prière le feu s'approchait de moi mes yeux étaient fermés j'étais toujours malade et quand le feu est arrivé vers moi c'est devenu comme des étincelles et le feu m'a embrasé et quand ce feu m'a embrasé je dis mais on lève physiquement quand le feu m'a embrasé je suis tombé quand je suis tombé j'ai commencé à parler en langue et parlant en langue j'ai commencé à prophétiser à parler de la vie de tout ce qui était là je ne savais pas ce que c'est et pendant 40 minutes beaucoup de choses sont déroulées passées ce jour là et suite à cela je me suis levé comme si de rien n'était comme si je n'étais pas malade comme si je suis allé à l'église sans aucune maladie dans ma chair toute toute la maladie à moi tout était parti je pouvais me lever simplement que je me sentais très très léger voici comment le parler en langue comment j'ai été imbibé rempli du Saint-Esprit et comment tout a commencé dans ma vie avec force et puissance je l'ai senti après trois mois nous étions en 94 je partais à l'école j'étais en classe de seconde quand j'ai commencé avant que tout ne s'arrête il y a un ami de mon ombre d'abord un ami de mon ombre ça c'est juste après l'avènement du fou en griffe oui ok je partais à l'école et ce jour là il était terriblement il m'a arrêté il m'a arrêté il m'a arrêté il m'a demandé tu vas à l'école j'ai dit oui il m'a dit mais tu ne sais pas que tu es en train de faire souffrir tes parents et je lui ai dit mais comment il m'a dit mais tu n'es pas fait pour l'école ivre et totalement ivre sentant l'alcool terriblement il m'a dit mais tu es un serviteur de Dieu dis à tes parents m'a arrêté de dépenser parce que c'est par là que tu vas finir que tout ce que ton oncle est en train de faire et ce n'est pas un chrétien aussi tout ce que tu es en train de subir à travers ton nom est une oeuvre de Dieu pour t'amener à choisir et à rentrer dans le plan des dieux lorsqu'il a dit ça ce jour là est-ce qu'il fallait continuer d'aller à l'école est-ce qu'il fallait retourner mais j'ai pris mon courage je suis allé quand même à l'école mais c'est la première fois il y avait eu beaucoup de prophéties mais ce tas m'a plus bouleversé touché que ce que le fou a dit parce que l'état dans lequel il était le langage du fou était mieux et j'ai été perturbé naturellement troublé mais j'ai mis ça en prière en disant au Seigneur de prendre tout entre ces mains parce qu'en ce moment là nous on ne se précipitait pas on cherchait des preuves on cherchait des confirmations assez de confirmations pour se lancer donc j'ai pris ça j'ai noté mais sans vous cacher ça m'a touché c'est de l'accepter comme Sauveur et Seigneur de ta vie lui donner totalement ta vie confesser son nom suivre ses prescriptions et ses paroles et puis marcher comme il veut qu'on marche voici comment on peut accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur confesser de sa bouche tu es mon Sauveur tu es mon Seigneur pardonne mes péchés et à partir de ce jour je prends l'engagement et la décision de te suivre et de te servir voici comment d'abord j'étais chez mon oncle grand frère à ma mère je ne veux pas heurter des sensibilités mais j'ai connu des animosités à cause de ma foi qui m'ont laissé beaucoup de séquelles beaucoup de séquelles parce que je ne savais pas que aller à l'église et se donner au Seigneur au fiscal les autres je ne savais pas que prendre l'engagement de ne pas vivre comme les jeux de ton âge et de marcher selon la parole de Dieu blessait la famille je dis bien pour mon père je comprenais à cause de sa religion et je ne l'ai jamais condamné parce que faisant partie d'un fils du fils d'un grand musulman parce que le grand père était un grand il vient d'une famille d'imams et mon père s'attendait que son fils prenne sa place et qu'il fasse la même chose pour lui je comprends parce que il y a une grande différence entre la religion de mon père et le christianisme j'ai compris totalement pour lui malgré sa malédition qu'il a érigée contre moi je savais que ça n'allait pas agir mais là où je n'ai pas compris et j'ai été vraiment touché c'est les parents mes parents catholiques mon oncle a fréquenté je veux dire qu'il a été avec les religieux il les maîtrise bien je n'ai pas compris mais comme je dis que je ne veux pas toucher la sensibilité blessée en tout cas je veux dire que j'ai connu des animosités des animosités dont ce n'est pas trop 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 catholique d'exposer ce n'est pas trop bien d'exposer sur la place publique mais ce que je sais avec mon oncle j'ai vécu l'imaginable à cause de ma foi au niveau de la grand-mère puisqu'on était on était très lié avant ma convention donc elle a finalement accepté elle a finalement même si par moments elle me rappelait mais elle m'a pris et mes parents à Bidjan c'est d'ailleurs eux qui m'ont qui m'ont été mis l'ordre de faire un choix c'est une famille et lorsque sur la place publique on fait sortir cet énorme de choses ça on est sur les antennes et peut-être ils suivent ou certains suivent ils je sais pas qu'est-ce que ça va produire mais j'ai vécu je veux dire des amimosités j'ai jamais vu des choses pareilles c'était difficile c'était dur des méchancités en parole ce qu'il je je me souviens bien qu'il y a une tante et ça je veux le souligner qui a dit que nous étions les enfants de ma maman étaient les goissons de la famille parce que on avait des idées contraires à la famille on était des goissons comme si tu allais au marché tu as payé quelque chose et puis on a mis des bénéfices des choses qui n'ont pas de valeur et donc en disant qu'on était goissons elle voulait dire qu'on n'avait pas de valeur qu'on ne ressemblait pas à la famille et que on n'était pas digne de faire partie de la famille d'où ils sont plutôt et donc ça a été des souvenirs terribles des injures je me souviens bien que des fois même lorsqu'on ne prit pas on poussait ma nourriture en bas de la porte comme quelqu'un qui avait une maladie infétueuse et une maladie contagieuse et on a défendu à tout le monde de s'approcher de moi ils ont même érigé mon petit frère contre moi ils ont tout fait pour élever mon petit frère contre moi mais ce sont des pièges dans lesquels je ne suis pas tombé ce sont des pièges dans lesquels je ne suis pas tombé pardonnez-moi parce que sur la religion de mon père je ne reviens pas histoire de ne pas briser la sensibilité d'autres personnes et d'autres croyants mais c'est en Jésus je vois que il fait bon vivre alors merci pasteur il fait bon vivre en Jésus sans Jésus je vois et c'est aujourd'hui malheureusement tout le monde a compris mais avec des sequelles et des blessures à moi des cicatrices c'est vrai j'ai oublié mais pardon tu as si puis il y a un flashback et toutes ces images reviennent dans ton esprit sinon ça a été des moments terribles la persécution je ne veux pas rentrer en détail mais je ne veux pas souhaiter ce moment-là à mon pire ennemi oui effectivement waouh beaucoup de bénéfices il y a d'abord la sécurité surnaturelle c'est ça c'est ça je me souviens bien que 83 et si dans pour moi 93 j'ai été opposé à des occultistes dans mon village il y avait un certain de sous-ergui qui était venu amener par tous les cas du village pour délivrer le village et ce jour-là j'étais dans ma chambre je priais et ces adeptes étaient dans les cours pour arracher des fétiches et arrivés dans notre corps ils ont forcé ma porte ils étaient avec une femme qui était en trance des garçons bien gaillards ils ont forcé ma porte et j'ai été effrayé par leur bruit alors je me suis levé je leur ai posé la question de savoir vous ne savez pas qui s'y habite ou écoucher un enfant de Dieu qui vous a dit de forcer ma porte montrez-moi votre mandat de perquisition et je leur ai dit fils du diable quand cesserait vous de pervertir les voies droites du Seigneur et cette phrase les a touchés et celle qui était en trance a dit à mes parents votre fils décidément préparez-vous à l'antérie et les parents ont eu peur la féticheuse est partie avec ses éléments et 20 minutes plus tard j'ai vu quatre gaillards en 93 imaginez-vous un enfant de 18 à 17 ans j'ai vu quatre gaillards parce que leur maître ils ont fait les cotes rendues leur maître leur a dit de venir nous prendre et donc quand je les ai vus venir ils ont dit notre maître nous a dit de venir nous prendre et j'ai dit à ces quatre gaillards cette guerre qui s'est levée vous êtes petit et gâtez-vous allez-y dis à votre maître c'est dit qu'il est au-dessus de Dieu qu'il se déplace qu'il y ait une confrontation sur le territoire donc j'ai trouvé un bois j'ai fait un sec dans lequel j'étais et j'ai dit à celui qui est garçon qu'il entre dans le sec je n'avais que 17 ans 18 ans ils ont eu peur ils n'ont pas rentré parce qu'ils ont vu ma roi ils ont vu ma décision ils ont vu que j'étais tellement de grâce dans la forme qu'ils ont retrouvé quelle était cette assurance là qui nous vous permettait justement de pouvoir affronter ces 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 on avait toutes ces paroles toutes ces paroles et tous ces messages à nous ce qui faisait qu'on avait une foi inébranlable et donc quand on connaît le seigneur il y a la sécurité spirituelle quand on connaît le seigneur je me souviens bien que après cette conversion les sorciers de mon village et de ma famille beaucoup ont eu des difficultés avec moi beaucoup sont tombés quand ils ont essayé et donc on avait toute cette sécurité on avait toute cette assurance ceux dont on avait peur après après la conversion on n'a plus peur ceux qu'on craignait on ne craignait plus à ce moment là on pouvait arriver sur un cimetière ils ont déposé la nourriture pour des morts on pouvait manger sans avoir problème nos parents pouvaient mettre des nourritures à la maison pour déjeunir on pouvait manger sans problème et nous-mêmes on pouvait arriver à des carrés fous ils ont mis des oeufs pour faire des sacrifices on ramasse des oeufs on s'en a préparé on mange sans problème mais aujourd'hui on fait d'une mouche une baleine donc la foi la vie chrétienne il y a d'abord la sécurité spirituelle et après la sécurité spirituelle il y a la sécurité professionnelle et il y a aussi le fait que ce que les gens font tu ne fais pas ta santé est gardée tu ne fumes pas tu ne bois pas et puis tu ne te livres pas sexuellement comme les autres voici les avantages tu gardes ta jeunesse tu gardes ta santé et tu as beaucoup d'avantages que celui qui n'a pas le Christ ou celui qui joue avec sa foi ce jour là lorsque ces gaillards sont venus ils sont allés dire à leur maître et leur maître a promis venus chez moi me prendre et au soir de son travail vers 19h il a dit à la foule qui était là-bas parce que les baffes étaient très amplifiées et qui remplissaient le village il a repris ces mêmes adeptes mais pourquoi vous êtes allés déranger ce jeune enfant qu'ils tiennent ce que je ne tiens pas ils ont ce que je n'ai pas et avant que je ne vienne leur prière a diminué 60% de ma puissance moi je suis venu vous aider je m'en vais mais si vous voulez vraiment la lumière contactez ces enfants parce que ils ont vraiment ce que moi je n'ai pas il a rendu ce témoignage j'ai été empoisonné au cours d'un décès d'un grand-père d'ailleurs ce grand-père a connu le Seigneur et mon fils porte son nom un grand-père paternel on est arrivé et le soir on nous a servi c'est après que j'ai compris parce que à la table on avait poussé une nourriture devant moi pas exprès et naïf parce que je n'ai pas pensé que dans ma famille dans ma propre famille de telles choses pouvaient se produire je sais que j'ai été persécuté ou je suis persécuté mais je ne pouvais je ne pouvais pas penser que ça pouvait être jusqu'à ce point j'ai mangé la nourriture je n'ai même pas fini que j'ai commencé à sentir des signes j'ai compris que c'était un poison rapide j'ai commencé à avoir des brûlures à l'estomac j'ai commencé à avoir des vétiges j'ai commencé à avoir des difficultés dans mon intestin j'ai même commencé à baver et je suis allé me coucher j'ai fait signe au pasteur François qui n'était pas passé en ce moment j'étais dans mes débuts je suis allé me coucher et je dis moi toutes mes sels étaient comme du charbon toutes mes sels étaient comme du charbon et arrivé un certain moment je ne pouvais plus aller aux toilettes tout s'est fermé je transpirais à grandes gouttes et puis j'ai commencé à perdre l'équilibre j'ai commencé à perdre l'énergie j'ai commencé à perdre la foi mais ce qui m'a semblé bizarre je n'ai pas pris de médicaments je prenais de l'eau je priais là-dessus et je buvais et aussi je priais jusqu'à ce que le lendemain arrive que je reprenne le chemin d'Abidjan j'ai passé deux jours terribles terribles et c'est lorsque je suis arrivé à Abidjan que j'ai commencé à aller aux toilettes sans médicaments ce qui est sorti de moi j'ai cru que mes intestins étaient coupés et déchiquetés mais à la suite sans médicaments avec l'eau je buvais je prenais c'est pas pour faire de la publicité mais du bonnet rouge ainsi de suite c'est trois mois après les douleurs sont atténuées mais sept mois totalement avant que je sois guéri donc surmonter un poison survivre après un poison c'est le plus grand miracle de ma vie la religion la religion quand ce philosophe Kalmas disait que la religion était le pion du peuple c'est à dire la drogue du peuple au fait beaucoup l'ont pas compris mais il avait raison il avait raison parce que ce n'est pas parce que tes parents pratiquent une religion que sans chercher à savoir les tenants et les aboutissants de cette religion c'est vrai et ça peut te conduire à la vie la religion c'est simplement savoir qu'on a une église que les ancêtres ont pratiqué alors pour honorer la mémoire de mes pères de mes ancêtres il faut que je suive ce qu'ils font voilà un peu comment je peux définir la religion alors que le christianisme c'est d'abord une décision personnelle en tant qu'homme de suivre quelqu'un Jésus et de lui donner sa vie devenir une famille avec Jésus et donc dans le christianisme on parle de famille Jésus Christ notre grand frère on est cohéritier avec lui et par son sang nous devenons aussi enfants de Dieu et nous suivons sa trace nous ne suivons pas dans le christianisme la trace de nos ancêtres de nos dévenciers c'est à dire nos parents nous ne suivons pas la trace de nos parents qui vont dans une église mais dans le christianisme nous suivons la trace de Jésus qui est le modèle qui est le Christ et celui en qui nous avons mis notre confiance celui qui est mort pour nous celui qui a versé le sang celui qui a été crucifié celui qui a été sacrifice espiatoire et propitiatoire nous faisons ce qu'il nous dit de faire nous marchons comme une nuit de marcher pour devenir enfant de Dieu fils de Dieu famille avec Dieu et nous avons la totalité sinon une liberté de rentrer dans le lieu très saint prier chercher la force de Dieu sans que personne nous guide nous sommes en contact direct dans le christianisme avec le Christ et Christ via le Dieu le Père et donc c'est une grande différence la religion chrétienne et le christianisme c'est une grande différence nous sommes avec le Christ nous vivons comme il nous dit de vivre nous marchons comme il nous dit de marcher et il nous a promis être avec nous il est avec nous et il dit si quelqu'un est en Christ les choses anciennes sont passées c'est vrai et c'est attesté il a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les sépans et les scorpions et ainsi sur toute la puissance celui qui est dans le christianisme peut faire ce que celui qui est dans la religion ne peut pas faire je veux dire que un vrai chrétien ne peut pas être terrassé par un occultiste c'est pas possible mais la différence était nette puisque après ma convention avant ma convention il y a mes deux grands frères deux grands frères plus ma grande soeur qui sont décédés avant ma convention puisque maman a fait deux garçons avant de marier mon père et ces deux là sont décédés ma grande soeur est décédée après ma convention c'est le dixième qui est mort tragiquement un bois est tombé sur lui ou un ou un on ne sait pas comment les choses sont passées et le neuvième aussi qui est mort comme ça et donc j'ai su que j'étais en sécurité et toujours après auprès de moi après moi ma petite soeur qui est décédée et donc j'ai compris que j'étais différent que j'avais le Christ qu'il n'avait pas j'étais en sécurité ils n'avaient pas cette sécurité quoique ils suivaient nos parents ils n'avaient pas cette sécurité donc j'ai su qu'avec le Christ tu peux sortir d'une famille biologique et être différent de cette famille contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui quand les gens disent qu'un chrétien peut être possédé c'est malheureux mais moi j'ai su que j'étais différent spirituellement j'étais différent et je n'avais plus ces liens biologiques et donc la différence était net mais Dieu merci que quelques-uns le peu qui reste pratiquement aujourd'hui ils sont dans le Seigneur donc on se récemment oui chers auditeurs et chères auditrices Jésus est Seigneur c'est vrai qu'on n'a pas fini on continue parce que on a simplement parlé de la persécution au niveau de la famille mais aussi la vie difficile dans le ministère dans la formation on va dire après la convention dans le ministère après la convention dans le ministère vous allez entendre tous ces témoignages mais laissez-moi vous dire que rien et rien ne vous arrache votre foi que rien ne vous éloigne du Seigneur Jésus demeurez ferme dans la foi que vous préférez quelle que soit la persécution quelle que soit les épreuves quelle que soit ce que vous vivez que rien au sens qu'il y ait des persécutions ne jouez pas avec votre foi ne jouez pas avec votre relation avec le Seigneur Jésus demeurez ferme ne n'abandonnez pas sous aucun prétesse persévérez dans la foi la parole de Dieu est oui et amen les temps sont mauvais les temps sont mauvais je suis un pasteur et je vous parle en conséquence de cause Dieu me fait grâce de temps en temps d'avoir la peau d'un prophète alors je vous dis les temps sont mauvais demeurez ferme dans la foi et le seul lieu dans lequel nous pouvons être en sécurité c'est en Jésus il est le chemin la vérité et la vie quoi que vous vivez quoi que vous traversez quoi que vous supportez n'abandonnez jamais le Christ Jésus il est le maître des temps et des circonstances il est la sécurité sûre la Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant j'ai dit à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie confiez-vous en Christ et ne doutez pas qu'il est capable de tout qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde il dit que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu et croyez en moi Jésus une sécurité sûre inébranlable et infaillible soyez béni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501